Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovalmache. C'est toujours moi, Alexandre Soudarive, et nous parlerons des travaux effectués sur le chantier aujourd'hui. Aujourd'hui, on a commencé à monter les planchers intermédiaires à partir du territoire de l'entrepôt temporaire de Déor, au deuxième étage de la partie d'essai de production du bâtiment, ainsi que de la partie de stockage du bâtiment. A l'avenir, à partir de ce matériau, l'installation des murs antérieurs sera effectuée. Les travaux de construction de la dernière marche d'escalier se poursuivent. Le mur coupe-feu en bloc de mousse continue de devenir de plus en plus haut. A ce jour, il a réussi à atteindre le deuxième étage, et nos vaillants constructeurs ont contribué à cela. Je suis également heureux de vous annoncer que tous les planchers intermédiaires de l'entresol du premier étage ont été collés de béton avec succès. Et pourtant, nous devons encore travailler sur le béton. Maintenant, vous pouvez regarder comment le deuxième étage du bâtiment à usage administratif et technique est préparé pour la réception du béton. Il est nettoyé de la neige tombée. Après l'achèvement réussi des travaux dans le bâtiment du BAT, il restera à coller la dernière carte de béton du deuxième étage de la partie d'essai et de production du bâtiment. L'installation de structures de clôture, à savoir l'intérieur des murs du bâtiment, se poursuit en plein essor. Le bâtiment commence à prendre un aspect de plus en plus fini, et le rythme des travaux est vraiment très élevé. Les représentants de la société Astron Buildings, sans attendre l'achèvement de l'installation de toutes les structures de clôture de l'intérieur des murs, ont commencé à travailler sur l'isolation thermique. Maintenant, vous pouvez voir comment ils travaillent avec un pont potentiel de froid. L'isolation est posée, une boîte spéciale est posée, puis tout cet espace sera également fermé par l'isolation autour du périmètre. Ensuite, le revêtement sera monté et le bâtiment aura un aspect encore plus fini. Et tout cela démontre clairement que le bâtiment est conçu à la moderne en utilisant toutes les technologies de pointe. A l'avenir, le chauffage dont tel bâtiment permettra d'économiser considérablement sur son entretien. Mais il nous reste encore d'effectuer un grand nombre de tâches et de travaux. Par conséquent, assurez-vous de vous abonner sur nos réseaux sociaux, à notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche sur « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis, collègues et tous ceux qui pourraient être intéressés par le projet Sauvelmage. Et nous continuerons à vous informer sur l'état d'avancement des travaux et des événements au sein du projet. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada